Bienvenue en Bretagne et nous sommes ici à Cônes dans les Côtes d'Armor et donc je suis en présence de Gilles, un des associés du Grec Langanou. Donc Gilles, peux-tu nous présenter votre exploitation ? Oui, on est quatre associés. Mon frère, ma belle-sœur s'occupent des vaches, Hervé, mon cousin, les poulets et moi je m'occupe des cultures. On a 137 hectares, 110 vaches, 2400 m² de poulaillers et je ne m'occupe principalement que des cultures. Donc vous avez démarré le TMA en 2016 sur les animaux et en 2017 tu as utilisé le produit litière sur une préface, est-ce que tu peux nous en parler et ce que ça t'a incité à faire derrière ? Oui, on avait un problème de préface pour les évacuations au niveau des vaches litières. On avait une croûte qui s'était formée, qui n'arrivait pas à disparaître parce qu'on pourrait mettre de broyeur et on a utilisé le TM litière, qu'on a saupoudré pendant un mois, toutes les semaines, et on s'est aperçu que toute la croûte a disparu. Donc j'ai dit que là ça fait travailler la matière organique. Donc j'ai utilisé après que j'en mets en plein dans les champs, en épondage. Et j'ai vu une différence au bout de deux ans que la structure du sol avait déjà changé. Et aujourd'hui je m'aperçois que pour faire mon maïs, je passe à un outil à dans le moins. Et j'économise du gosseboil et d'un poissage. Et toute ma terre qui était pour d'argileuse est devenue très souple et poreuse, comme tu peux le constater. Ok, donc là c'est ce que tu nous fais remarquer effectivement, que la terre est devenue beaucoup plus poreuse sur l'ensemble de ton exploitation. Peux-tu nous indiquer maintenant ce que tu as changé par rapport aux intrants sur tes différentes cultures en fonction du stade physiologique ? Alors aujourd'hui j'utilise du TMF à 0,5 litre, mélangé avec mes fongicides. Ça m'a permis de réduire 50% les doses en fongicides et en herbicides un peu moins vrais, mais les plantes ne stressent pas. Et en désherbage maïs, la même chose, j'applique 0,5 et le maïs ne change jamais de couleur, il n'y a aucun stress. Et j'utilise aussi du TM-Semi que je mets dans les micros quand j'ai au semi de maïs pour le développement racinaire et on s'est aperçu que les racines sont bien développées aujourd'hui, très rapidement et une bonne rétention en eau après et le maïs reste correct à la récolte, très correct. J'applique aussi avec le désherbage, le TMF pour éviter le stress de la plante à chaque fois que j'y passe une application phyto. Et ça m'a permis tous les deux réunis, je m'aperçois que les plantes sont moins malades, donc j'ai réduit 50% en phyto. Ok, donc Gilles nous a bien expliqué l'utilisation du concept au niveau des cultures, maintenant nous allons rejoindre Hubert et Corinne à l'atelier Vachetia. Bonjour Hubert ! Salut Dominique ! Ouais, donc tu t'occupes de l'atelier laitier avec ta femme Corinne, donc peux-tu nous présenter ton élevage ? Donc il y a une centaine de primosteins, système pour produire un million de litres, système logette et puis on a mis des robots il y a deux ans. Tu as commencé à utiliser notre concept sur l'élevage en avril 2016, donc peux-tu nous expliquer tes motivations premières ? J'ai commencé par les genisses et les taris. On voyait bien les genisses en chaleur avec des meilleurs résultats. Et quand tu as démarré sur les genisses, tu as démarré aussi les taris. Peux-tu nous redire ce que tu as vu d'abord sur la partie tarissement ? Les taris, eh bien des vaches qui se délivrent bien, des vélages faciles. C'est vrai qu'on les voit plus vite en chaleur après le vélage. Trois semaines, trois, quatre semaines après, tu les vois en chaleur, donc elles se nettoient plus vite. Donc du coup, passé la phase des huit mois d'utilisation sur les taris et les genisses, tu as commencé à mettre le minéral en libre service. Oui, j'ai mis le minéral en libre service et les fraises gélées, elles vont directement à la brosse et au libre service et régulièrement, elles y vont. Donc vu les résultats que j'ai observés, donc j'ai passé tout le troupeau en minéral, 300 grammes par vache et par jour. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as observé ? La fertilité se sont améliorée, parce qu'avant j'étais en vache à 2, 2 IA2 et là je suis passé à 1,6, 1,7. Réussite en première RIA. Et du coup, sur la partie ration, qu'est-ce que tu as changé suite à l'utilisation du minéral ? On est passé en matière première, on a réduit sensiblement les doses quand même, en journalière. Dans quelle proportion à peu près ? En soja, 500 grammes. Même la comptable nous avait dit qu'il devait manquer des factures, vu la quantité d'aliments par rapport à l'année d'avant. Et non, c'était moins d'aliments par vache quoi. Ok, donc tu as pu observer à la fois les résultats de fertilité et une baisse du coût alimentaire qui était un de nos objectifs qu'on avait discuté au départ. Donc merci à toi Hubert et à ton frère Gilles pour votre accueil. Et rendez-vous pour d'autres vidéos avec des témoignages d'autres agriculteurs qui font confiance à TMCR. Et quantité d'aliments par